Abordons à présent une page sur l'enseignement supérieur. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, associé avec le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique Passerès, ont présenté les résultats du financement de certains projets de recherche achevés le jeudi 21 mars à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La présentation de ces résultats constitue une étape préalable au processus de leur valorisation économique en interaction avec le secteur privé. 1,141,381,133 francs, telle était la somme allouée par le FONSTI au financement de projets de recherche scientifique et innovation de 2020 à 2023. Ainsi, sur 59 projets et 14 projets achevés, ce sont 10 projets qui ont été présentés à la Chambre de commerce et des industries de Côte d'Ivoire. L'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que le secteur privé mette un peu plus la main à la poche. Voilà, parce que le 1% qu'on vise, évidemment, il y a la part étatique, il y a la part des partenaires au développement, mais il y a surtout la part qui doit émaner du secteur privé. Nous avons apprécié le travail qui a été fait jusque-là et nous savons tous que les résultats de recherche permettent justement au secteur privé, tout comme à toute la population d'un pays, en tout cas d'améliorer ses conditions de vie, d'améliorer les conditions de travail et d'améliorer ses conditions de productivité. Des résultats présentés dans l'optique d'une valorisation économique et un partenariat avec le secteur privé qui contribueront à l'amélioration et à l'efficacité des politiques publiques dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation. Nous avons été lauréats et notre projet a été financé. Ça fait plus de deux ans que ce projet a démarré, il a été bouclé, il fait parmi les projets qui ont été achevés. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au FONC. Si le FONC n'avait pas financé ce projet, vous ne l'aurez pas connu. Le FONC co-organisera la 12e rencontre annuelle du Conseil mondial de la recherche en mai à Genève en partenariat avec le Fonds national suisse.